Samedi 28 novembre 2020, 11h06, merci de nous rejoindre pour ce grand oral. Bonjour et bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin, M. le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal, M. Banik Diop. Bonjour et merci d'être notre invité, c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Fatou, bonjour Hassan, un grand plaisir pour moi aussi d'être là ce matin avec vous. Merci, bonjour Hassan, toujours aussi un plaisir de vous retrouver. Elle s'est partagée et c'est un plaisir de recevoir Président et un plaisir aussi de retrouver tous les éditeurs du grand oral. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diata. M. Banik Diop est l'incarnation du leadership africain en action. Esprit libre, ayant le goût de l'innovation et le sens du relationnel, M. Banik Diop a su s'imposer sur la scène africaine comme un acteur incontournable et un interlocuteur de choix pour tous les décideurs du continent. Et si sa parole est écoutée et sa vision attendue, c'est qu'il a su, par un travail acharné, bâtir un empire de la communication, le groupe promo-consulting qui lui vaut le respect de ses pairs, entrepreneurs qui l'ont choisi pour promouvoir l'entrepreneuriat sénégalais, en lui confiant la présidence du mouvement des entreprises du Sénégal. Homme de consensus résolument tourné vers l'avenir, il incarne cette nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui entendent faire du développement du continent et de ses territoires un engagement de chaque instant au profit du plus grand nombre. À son actif, la création du Forum du Premier Emploi, qui depuis près de deux décennies a permis à des milliers de jeunes de s'insérer dans le milieu professionnel. Sa plus grande fierté, amoureux de sa terre natale et de la richesse de son peuple, il a souhaité en célébrer l'excellence. À travers des corridors, l'événement le plus médiatique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, qui chaque année récompense toutes celles et ceux qui sont distinguées par leur action, leur esprit d'innovation est d'entreprendre leur sens du management et offre ainsi au Sénégal l'image d'une nation qui peut être fière de ses potentialités et de ses réussites. Changer l'image de l'Afrique, lui redonner la fierté de ce qu'il est et de ce qu'elle deviendra. Telle est l'ambition de cet infatigable ambassadeur de l'Afrique réelle qui parcourt le monde pour promouvoir un continent appelé à jouer un rôle essentiel au XXIe siècle, tant sur le plan économique que géopolitique, d'où le concept des African Leadership Hours, qui a impressionné tout un continent, tant par l'organisation et le succès de l'événement. Fidélation credo, seul le travail paye, il faut savoir donner du temps au temps. Il est un repère et un exemple pour toute la jeunesse africaine qui voit en lui un self-made man qui a su s'imposer dans le quota restreint des hommes d'élite de l'Afrique, démontrant ainsi qu'il faut croire en ses capacités et en ses rêves. Tutulaire d'un diplôme supérieur en communication et actions publicitaires, Mbanyek Diop est expert en communication. Il est le président du Mouvement des entreprises du Sénégal, membre du Conseil présidentiel de l'investissement, fondateur et administrateur de la Fondation Emploi Jeune, conseiller de la République, président également de la Commission économique, finance, conjoncture et commerce au CSE, membre du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations force COVID, Mbanyek Diop est le président du conseil d'administration du FOCAGIM. Celui que l'on surnomme affectueusement Prézi est le directeur général de Promo Events, président par ailleurs de la Commission orientation économique et financière du Comité du dialogue national entre autres organisations, et comme concept en outre des corridors. Il est l'initiateur du Forum du Premier Emploi, concepteur et initiateur des Business Breakfasts, concepteur de la Nuit de l'Orientation, initiateur de la Giaspora des Affaires. Il a ouvert dix bureaux de représentation dans les grandes capitales occidentales, promoteur de la première pépinière des entreprises au Sénégal. Il est également initiateur et concepteur des African Leadership Awards, Comme distinction, Mbanyek Diop est chevalier de l'Ordre national du Lyon, citoyen d'honneur de la ville de New York en 2005, parrain de plusieurs promotions universitaires et académiques au Sénégal et à l'international, homme de l'année et personnalité la plus influente, décerné par l'UNAQUA en 2014, prix Mandela du meilleur entrepreneur africain 2017, décerné par l'Institut Mandela de Paris. Mbanyek Diop, ainsi que plusieurs figures du patronat, ont reçu l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Lyon, d'aimer du chef de l'État, une distinction hors calendrier, le 24 novembre dernier. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata. Nous démarrons, M. le Président, par des félicitations après avoir reçu l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Lyon, d'aimer du chef de l'État, mardi dernier. Et un commentaire aussi sur ce portrait. Oui, le portrait, je pense qu'il est exhaustif. Peut-être qu'il y a certaines actions qui n'ont pas été énumérées, mais déjà c'est long, je pense qu'on a écouté le portrait. Je fais beaucoup de choses, je suis un passionné. Moi, c'est l'action. Et pour revenir à votre question, c'était un honneur pour nous. Vous savez, en 2003, le président Abdoulaye Wad aussi m'avait élevé au rang de chevalier. Le président Magistral a fait de même, en reconnaissant ce que nous faisons pour le pays, à titre personnel, toutes les actions que je mène, et dont le socle, c'est l'intérêt général. Donc c'est pour moi une distinction qui me motive encore davantage de faire plus, plus encore, et de soutenir les couches les plus défavorisées ici au Sénégal, et aussi ceux qui ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus dans l'entrepreneuriat. Merci, président. Alors, nous démarrons naturellement en tant qu'homme d'affaires par vous interpeller sur le climat des affaires, ressortir d'une phase quand même compliquée de COVID-19, même si on n'a pas encore aperçu le bout du tunnel. Le chef de l'État l'a dit l'autre jour, le virus est toujours là, et il est toujours donc difficile de dire que c'est fini. Vous étiez membre du comité de suivi de la force COVID-19. Je le suis toujours. Voilà, vous l'êtes toujours. Donc, quel est aujourd'hui l'état du climat des affaires au Sénégal relativement à la COVID-19 ? Je pense que ce n'est pas tout pareil. Aujourd'hui, la situation économique, si vous suivez ce qui se passe en Europe, particulièrement en France, aux États-Unis, partout, la COVID a bouleversé les certitudes. La COVID a démontré au monde entier que toutes les économies étaient vulnérables. Je pense que le Sénégal a essayé de résister par la résilience. Le président de la République et le gouvernement ont mis plus de 1 000 milliards. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus pour accompagner l'économie. Les entreprises aussi se sont serrées la ceinture en citoyens parce que la situation est très difficile. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont été obligées de poser la clé sur la payation, comme on dit, de fermer boutiques. On en a démontré plus de 7 000 entreprises sur les 4-5 derniers mois. Donc, la situation est très, très, très difficile. Cependant, l'État, le gouvernement du Sénégal résiste et nous aussi, en tant qu'organisation professionnelle patronale, homme d'affaires, décideur économique, nous essayons quand même de se battre, de se maintenir au même niveau qu'avant la COVID, même si c'est très, très difficile. Par rapport au contexte mondial, au contexte international, le Sénégal, c'est un pays parmi d'autres. C'est même un minuscule pays. Lorsque vous regardez la macroéconomie ou la géopolitique internationale, donc nous sommes obligés aussi de recevoir, je dis, des coûts ou de vivre difficilement aujourd'hui le contexte imposé par la COVID-19. Cependant, je ne pourrais pas dire que les clignotants sont au vert, mais vous voyez, vous venez de suivre votre budget qui est passé à 4 500 milliards et je pense qu'énormément de projets sont aujourd'hui en gestation ou en cours. Ce qu'on peut dire pour terminer sur cette question, la situation est difficile, mais l'économie sénégalaise tient encore pour l'instant. Résiste. Résiste. Assad. Oui. Rebonjour, Président. Rebonjour. Je m'associe aux félicitations de Fatou pour le titre de chevalier. Ça va faire des jaloux du côté des Nyaën parce que quand on parle du titre de lion pour un Nyaovene... C'est vrai, c'est l'ordre du mérite. Ah, voilà, l'ordre du mérite. C'est vrai. L'ordre du mérite, voilà. C'est ça. Alors, effectivement, ma préoccupation, c'est par rapport justement à cette situation. On annonce déjà la récession, évidemment, au niveau mondial, mais aussi au Sénégal. Et on sait qu'également, il y avait un plan de résilience que l'État avait mis en œuvre pour les entreprises. Ma question, c'est de savoir est-ce que vraiment ces entreprises-là, ils ont trouvé leur compte par rapport à leurs difficultés ou difficultés rencontrées avec la COVID et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec le plan de relance, vraiment, ça a aidé un peu les entreprises sénégalaises ? Oui, ça a permis de soulager certaines entreprises, parce que ce n'est pas du tout évident. Vous savez, ce fonds COVID, on parle de 1 000 milliards, mais pour les entreprises, c'était à peu près 500, 502 milliards. Et ce n'était pas que du numéraire. Il y avait aussi des facilités au niveau des services fiscaux et autres. et ce qui fait qu'en réalité, il y a 200 ou 300, moins de 300 milliards qui ont été éjectés dans le circuit. Alors, ce que je disais en étant membre du comité COVID-19, il y avait, les critères étaient, l'éligibilité pour moi était un tout petit peu complexe et difficile pour certains entreprises, surtout les PME, à les remplir. Parce que lorsque l'on vous exige des états financiers, nous savons que plusieurs entreprises, particulièrement les PME et les TPE, n'ont pas d'états financiers ou pas d'états financiers certifiés. Il fallait aussi démontrer que vous avez minimum 5 employés réguliers. Il fallait aussi démontrer que vous avez été impacté. 30% ? Justement. Et donc, il y avait énormément de critères que les entreprises n'arrivaient pas à remplir. Donc, du coup, personnellement, en réunion avec les banques, j'ai suggéré quand même l'allègement un peu de ces critères pour permettre aux entreprises, parce que dans mon position aussi de président du MEDES, je recevais des dizaines ou même des centaines de dossiers de financement parce qu'à un moment donné, les chefs d'entreprise n'avaient plus de moyens de payer les salaires, de payer les charges, de faire face aux besoins. Et la solution qui s'est imposée, c'est de fermer boutique, d'attendre des lendemains meilleurs. Et ce qui a amené aujourd'hui que plus de 7000 entreprises, il y en a même plus, ont fermé boutique depuis la COVID. Tout simplement, aller emprunter à la banque pour payer des salaires, c'est un non-sens. Lorsqu'on emprunte, c'est pour investir. C'est pour investir. Justement, c'est pour faire en sorte que l'entreprise puisse se développer. Donc, ça a été très difficile. Heureusement, quand même, qu'il y a eu ce plan de résilience qui a plus ou moins aidé certaines entreprises à faire face, surtout les grandes entreprises, à faire face à ne pas licencier parce que le président nous avait vraiment demandé fortement de tout faire pour ne pas licencier et même peut-être de faire des chômages partiels ou techniques en payant 70% du salaire mais maintenir un peu l'emploi. Malgré tous ces efforts-là, le constat est là. Beaucoup d'entreprises ont essayé, ont résisté par justement la résilience mais une majorité aussi d'entreprises ont été obligées de faire mes boutiques ou bien de diminuer plus de la moitié de leur personnel en attendant des jours meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport au plan de résilience de tout ce que vous venez de dire ? Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis que le plan de résilience a plus ou moins aidé certaines entreprises, surtout les grandes entreprises mais les PMI TPE n'ont pas donc les moyens et surtout, je le disais tantôt, les critères d'éligibilité étaient très complexes pour une petite et moyenne entreprise. Du coup, ces entreprises-là ne pouvaient pas bénéficier de l'accompagnement de l'État donc à terme, ces entreprises-là étaient amenées donc à fermer portes jusqu'au lendemain. Donc en gros, ce que vous voulez que je vous dise est-ce que le plan de résilience a été une bonne chose ou pas ? Mais on peut répondre que oui. S'il n'y avait pas de plan de résilience, ça aurait été la catastrophe. Ça aurait été dramaté. Personne n'aurait supporté. Personne n'aurait supporté. Parce qu'imaginez, vous avez une dizaine, une cinquante de collaborateurs, vous n'avez plus de marché, vous n'avez... Je prends notre exemple, nous sommes dans le secteur de la communication, de l'événementiel, c'est un des secteurs les plus touchés, on n'en parle pas. Donc tous les grands événements qui ont été prévus ont été annulés. Aujourd'hui, je devais me retrouver à New York. Le 28, on avait une grande cérémonie aujourd'hui, c'est le 28, je crois. Donc l'Africa Leadership Award, mais finalement, ça a été annulé. On devait faire le forum international des entreprises francophones au mois de juin, ça a été annulé. Les corridors aussi. Les corridors, ça a été annulé. Même ça, ce sont des concepts de notre groupe, mais même pour les organisations internationales qui nous avaient confiées des manifestations, toutes ces manifestations, tous ces événements ont été annulés. Donc, vous vous retrouvez pratiquement sans rentrer d'argent. Si vous n'avez pas d'autres activités ou des estratagèmes pour essayer de résister, c'est difficile. Parce que lorsque vous avez des collaborateurs, vous vous dites, bon, on n'a pas de rentrée, on n'a plus d'activité, restez chez vous, je ne peux plus vous payer. Mais ces personnes-là ont des familles, ont des époux, ont des épouses, ont des enfants qui sont à l'école, certains payent les loyers, etc. Donc, il y a cette dimension, heureusement qu'on est au Sénégal, cette dimension humaine qui fait que on a tout fait pour résister la résilience que vous adorez et pour faire face jusqu'à aujourd'hui. Espérons, parce que justement, ce qu'il faut redouter, c'est une deuxième vague. Ça serait catastrophique. Que notre économie ne supporterait pas. Ne supporterait pas, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Vous avez vu en France, le président Macron a tout fait pour ne pas reconfiner parce que l'économie est au cœur et au centre de la vie d'une nation. Et cette dimension économique, elle est fondamentale. Et si une deuxième va arriver au Sénégal, ce serait catastrophique. On avait bon espoir il y a quelques semaines parce que la tendance était baissière. Mais si vous voyez ces derniers jours, ça commence à remonter. Aujourd'hui, on en est à plus de 44. Voyez-vous. Il y a de quoi s'inquiéter. C'est ça. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais je pense que le Sénégal, ça je l'ai dit même à Paris il y a quelques semaines dans une grande rencontre internationale, ils m'ont posé la question comment expliquez-vous les tendances baissières au Sénégal. Je dis peut-être pas, c'est pas la discipline de nos compatriotes, mais peut-être on a su anticiper avoir une politique justement de prévention et d'accompagnement qui a fait qu'aujourd'hui, le Sénégal, vous regardez le Magal-de-Touba, Thiaouane, surtout chez les Niacènes, tout ce qui s'est passé, les gamous, il n'y a pas eu quand même, comme on l'a redouté, une explosion, une implosion de contamination de cas. Donc espérons que nous allons continuer à surfer dans cette dynamique baissière et puis faire face parce que comme je l'ai dit et redit, une deuxième vague serait catastrophique pour le Sénégal et pour l'économie sénégaliste. Personne, aucune entreprise ne pourrait résister à une deuxième vague. Assane ? Oui, Président, justement, dans cette dynamique de relance de l'économie, le président de la République a lancé également le POP2A et en mettant l'accent certainement sur la santé, l'agriculture, etc. Est-ce que vous ne craignez pas encore une fois que le secteur des affaires soit encore laissé en rade parce qu'on a des difficultés au Sénégal, c'est vraiment, véritablement mettre en place un secteur privé vraiment fort, capable d'absorber toute cette masse de jeunes, de chercher un emploi, etc. Avec le POP2A, est-ce que vous pensez que ça va adapter un peu à vos préoccupations ? Vous savez, Assane, je commence par la croissance. La croissance dans un pays représente l'indicateur de richesse. Absolument. Et comme vous le dites, les entreprises devraient être toujours au cœur. Au cœur, parce que, comme vous le savez, ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'emploi, et je parlais tout à l'heure, qui contribuent à la croissance. Et malgré le soutien du président de la République, au niveau du secteur privé, comme vous dites, certaines décisions sont orientées plutôt sectoriellement. C'est vrai que les entreprises se disent que, bon, nous, des fois, on est oublié, alors que l'entreprise doit être au cœur de toute politique, comme dans tous les pays. et je crois que c'est un cas et que nous échangeons avec le président qui a compris aujourd'hui que le secteur privé dans son ensemble est capital dans sa politique. Peut-être que vous vous poussez vers l'agriculture, vers ce secteur-là. Oui, c'est vrai. Le chef de l'État il a invité d'ailleurs le secteur privé à s'investir dans l'agriculture. C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui évoluent dans l'agriculture, dans la pêche, dans d'autres secteurs donc connexes. Mais il est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons, sont des citadins, ne sont pas à Saint-Sam. Ils n'aiment pas les champs ou ne connaissent pas les champs. Mais l'agriculture quand même est un facteur essentiel de notre croissance aussi et du développement de ce pays. Je pense que le soutien de l'agriculture aujourd'hui est important et comme aussi relancer des secteurs comme la pêche et d'autres secteurs parce qu'il y a tellement de secteurs aujourd'hui qui ne sont pas valorisés et qui sont quand même des secteurs à forte croissance si vraiment ils sont encadrés, financés, accompagnés. Parce que tous les problèmes c'est toujours le financement, l'accompagnement, le suivi. C'est ça notre problème en Afrique et particulièrement au Sénégal. C'est important. On peut faire injecter énormément de milliards dans un secteur mais le suivi évaluation c'est ça qui nous manque. On ne le fait pas dessus. On ne le fait pas. Donc du coup on n'a pas les moyens des fois d'évaluer certaines politiques qui ont été inspirées, matérialisées mais on ne sait pas l'impact justement de ces politiques-là dans l'économie nationale. Je te donne toujours l'exemple sous ma fête. Je relance un peu. J'étais tout récemment au niveau de l'ARM l'agence de régulation des marchés où on me dit que la production nationale en maïs est inférieure à la demande. C'est-à-dire que ce qu'on prudie en maïs c'est rien par rapport à ce que voudraient les entreprises. Et pour le blé on a fait tous les tests nécessaires mais personne n'investit dans le blé alors qu'on importe tout ça pour le pain et la pâtisserie. Il y a tellement de choses à faire à ce niveau. Mais ce que vous dites est tellement vrai que le Sénégal pouvait ne plus importer certains produits. Parce que nous produisons tout. Mais le problème c'est comme vous dites des fois il y a le besoin est là la demande est là mais la production ne suit pas. Des fois c'est une surproduction aussi si on prend les mangues etc. Et ça pourrit alors qu'on aurait pu installer des unités de production ça je le dis tout le temps à chaque fois parce que les unités de production les gens pensent que ça coûte extrêmement cher alors que ce n'est pas le cas. Moi je suis en Chine en Inde et dans les pays asiatiques les unités de production il y en a qui coûtent 10 000 dollars 10 000 dollars c'est à peu près 5 millions il y en a qui coûtent 6 000 dollars c'est pas grand chose et vous pouvez transformer tous les produits et pouvoir non seulement occuper le marché national et même exporter. Le problème qui se pose c'est que les jeunes entrepreneurs sont orientés toujours dans ce qu'on appelle les services la communication le numérique le commerce etc. on n'a plus de jeunes capitaines d'industrie il faut qu'on réoriente les jeunes entrepreneurs les futurs jeunes entrepreneurs dans ce qu'on appelle la micro-industrie c'est à dire pouvoir faire du savon des parfums de l'eau des jus etc. avec des petites unités de production qui coûtent absolument rien du tout à l'international mais les jeunes sont formatés justement à toujours aller vers les cellules et donc du coup je pense que c'est des pistes de réflexion nous on les pose toujours sur la table et qu'à terme l'état le secteur privé seront obligés justement de voir du côté de l'industrialisation de notre économie parce que tous les pays industrialisés tiennent le coup je prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire dans les années 60 lorsque le président Ophir Boigny a décidé d'industrialiser la Côte d'Ivoire il a mis des capitaines d'industrie ivoirien c'est important pendant ce temps le président qui est un littéraire a développé l'intelligentsia sénégalaise on a beaucoup d'intellectuels il y a eu deux ou trois crises en Côte d'Ivoire mais l'économie a toujours tenu ce qui a impressionné tout le temps pourquoi parce que c'est des Ivoiriens qui tenaient et qui tiennent l'industrie ivoirienne mais ici nos grandes industries sont tenues par entre guillemets des étrangers soit des français soit des libans syriens etc vous voyez donc c'est ça un peu aussi nos difficultés on n'a pas eu mais ça ça date de 60 ans de 50 ans on n'a pas su développer justement notre industrie surtout pour imposer de Sénégal et aujourd'hui on a peut-être une dizaine de capitaines d'industrie véritable mais l'industrialisation veut être au coeur de toute politique économique parce que c'est l'industrie qui tient un pays c'est important alors on se retrouve aussi avec un taux de chômage important accentué par la Covid-19 aujourd'hui quelle lecture faites-vous de la situation du Sénégal surtout après la polémique suscitée par les chiffres de l'EIT oui vous savez le chômage je pense que c'est même un des des objets de votre invitation lors de ma dernière sortie sur une radio concurrente lorsque je parlais du chômage moi il y a 20 ans c'est hier mais c'est aussi un peu longtemps j'ai compris très tôt que le chômage serait un phénomène un facteur bloquant pour le développement du pays et à l'époque j'ai conceptualisé initié ce qu'on appelle le forum du premier emploi c'est important le premier emploi et dans ma biographie ou dans mes interviews je dis que j'ai conceptualisé plus d'une dizaine quinzaine de concepts mais celui qui me tient le plus à coeur c'est le forum du premier emploi parce que je me rappelle en lançant ce forum on disait mais c'est un rêveur c'est un utopiste il n'y a pas de chômage au Sénégal c'était en 2000 10 ans après le chômage a complètement implosé 10 ans après 20 ans après voici ce que nous vivons nous sommes en 2020 donc le taux de chômage a toujours progressé aussi bien ici au Sénégal que dans tous les pays africains et même dans les autres pays cependant le problème que nous avons au Sénégal chaque année ces chiffres je les avais donnés il y a une dizaine d'années c'est toujours repris même par les autorités par tout le monde que 200 000 jeunes diplômés arrivaient sur le marché aujourd'hui on peut doubler ce chiffre-là on peut doubler allègrement ce chiffre-là alors taux d'absolution dans les entreprises que ce soit les entreprises publiques ou privées si vous regardez sur une année on n'embauche pas plus de 50 000 jeunes regardez le gap il est vrai que moi-même j'étais un des initiateurs de promouvoir l'auto-entrepreneur de dire aux jeunes si vous ne décrochez pas un emploi vous pouvez créer votre propre emploi être votre propre patron etc et ils ont essayé mais on revient à ce que je disais tantôt s'il n'y a pas de suivi et d'accompagnement le problème qui se pose toujours c'est le problème du financement aujourd'hui le chômage il est galopant ça personne ne peut il est vrai que les chiffres de l'OIT n'ont pas été réactualisés c'est une enquête qui date de très longtemps qui a été reprise etc et même l'OIT pas assez démarquée mais a beaucoup nuancé cependant la réalité nous sommes au Sénégal le chômage est galopant tout simplement les entreprises n'arrivent pas à absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et ça c'est un problème il est vrai aussi que le gouvernement par le biais du chef de l'état a essayé de créer des entités des structures pour financer les jeunes et moi toujours ma position c'est de mutualiser donc toutes ces structures là qui sont qui ont pour ambition de financer et d'accompagner les jeunes tout simplement les jeunes que nous recevons et en passant je vous dis que nous on a une fondation qui s'appelle fondation emploi jeune qui date depuis 2001 19 ans nous avons plus de 90 000 fichiers de CV on a tous les profils et tous les jours ce que les gens ne savent pas les grandes entreprises les petites entreprises lorsque vous avez besoin d'un profil vous appelez notre fondation on met à votre disposition vous avez besoin d'un profil d'un journaliste d'un comptable d'un ingénieur on met 10 profils 10 parce qu'on a plus de 90 000 CV on a le fichier aujourd'hui le plus riche au Sénégal plus que la direction de l'emploi donc ça me permet moi dans ma position d'avoir une vision globale de la problématique de l'emploi et je suis toujours à l'aise pour en parler et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des secteurs que les jeunes ont complètement délaissé vous allez à l'université être diplôme aujourd'hui en histoire ou en géo ou en ce sujet etc il n'y a pas de débouché il n'y a pas vous pouvez être sous-diplômé vous n'aurez pas d'emploi et même c'est les écoles de commerce qui pullent partout ils délivrent des diplômes en commerce international et chaque fois je demande aux jeunes quel est votre métier lorsque vous venez avec un diplôme de commerce international il n'y a pas de métier c'est grave c'est un tronc comment comme ça il y a tout et tout mais une personne doit avoir un métier moi depuis 20 ans savoir faire savoir faire je prône la formation professionnelle parce que j'ai eu la chance dans les années 90 d'aller plusieurs fois en Allemagne et de voir que les Allemands après le BPC ils orientaient donc les lycéens vers la formation professionnelle au bout de 3 ans vous avez un métier et vous êtes absorbé mais ici on a tout hérité de la France même ses défauts etc parce que la formation académique il faut le bac vous allez à l'université vous allez faire des licences vous allez faire des masters vous allez faire ceci cela vous allez laisser 6 ans 7 ans à l'université vous sortez de l'université vous n'avez aucune perspective aucune opportunité justement d'avoir le premier emploi et vous avez près de 40 ans au sorti vous avez près de 40 ans oui parce qu'après on est bien à l'université surtout depuis que le président Abdelayouad a démocratisé les bourses que le Sénégal est le seul pays ça il faut le savoir au monde où tous les étudiants sont boursiers il n'y en a pas deux au monde il n'y en a pas deux tous les étudiants sont boursiers du coup lorsque vous aimez la facilité vous préférez rester à l'université vous avez comme un salaire vous vivez comme vous voulez etc mais le chômage c'est un problème et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement l'a compris et avec le ministère de la formation professionnelle il y a aussi une adocation aujourd'hui entre les besoins des entreprises et la formation parce que comme je disais des milliers de jeunes sont là sont diplômés et des fois nous au niveau de la formation nous recevons des demandes d'entreprises qui veulent des électromécaniciens qui veulent des génie civil etc et on n'en a pas on n'en trouve pas par contre sciences éco on en a au moins 3000 3000 c'est ce qui vous avait amené à créer la nuit de l'orientation là justement vous avez tout compris parce que dans les années 2000 je me disais mais pourquoi chaque année on avait autant de jeunes diplômés au chômage et en réfléchissant je dis mais tiens le problème c'est l'orientation c'est l'orientation des jeunes parce que les parents voudraient que les gamins soient des fatoutiam gom des assensam des avocats de renommée des docteurs etc mais tout le monde n'a pas ses prédictions pour être tel ou tel donc avec la nuit de l'orientation j'ai invité des psychologues des sociologues beaucoup de spécialistes et je conviens les parents avec justement le jeune qui n'est pas encore passé le bac d'échanger avec eux et on avait des fiches et puis les spécialistes disaient aux parents que tel jeune tel jeune a beaucoup plus d'atouts de prédiction pour être dans ce secteur là et du coup l'orientation elle est importante ça va décider du devenir du jeune mais lorsque vous avez un jeune vous dites bon il faut être un médecin il va faire bac plus 7 ou plus 8 il faut être journaliste il va etc donc du coup alors que peut-être le jeune c'est un artiste il aimerait bien être un littéraire il aimerait bien être je ne dirais pas un comédien mais un artiste il aimerait bien être autre chose chacun avec ses passions et du coup la nuit de l'orientation nous a beaucoup aidé dans les années 2000 jusqu'à 2011 2012 etc pour compléter ce dispositif de forum du premier emploi fondation emploi jeune parce que le forum il est ponctuel c'est deux jours mais la fondation c'est tous les jours c'est depuis 19 ans les jeunes ils vont ils s'inscrivent ils sont dans les fichiers lorsque les entreprises nous sollicitent on met à la disposition ce profil là et comme je l'ai dit tantôt tout ça c'est gratuit pourquoi c'est des actions citoyennes nous sommes dans des positions qui nous permettent d'aider je pense qu'il faut aider nous tendons la main au Sénégal vous savez si vous avez raison avant les autres vous avez toujours tort lorsqu'on a initié tout ça au départ il y a 20 ans c'était des critiques pourquoi est-ce que même ces emplois ne sont pas précaires est-ce que ceci c'est cela etc mais aujourd'hui l'avenir nous a donné raison et c'est des dizaines des milliers de jeunes que nous avons réussi à insérer partout moi je suis heureux il y a un ou deux ministres de la république qui sont des anciens forumistes je vois des directeurs de sociétés nationales ou privées qui sont des anciens forumistes lorsque je voyage dans les institutions internationales je ne les connais même pas ils viennent vers moi pour saluer et remercier et dire que moi je vais participer au forum de 2001 ou au forum de 2002 c'est là où j'ai décoché mon premier emploi et puis de fil en aiguille je suis maintenant aux Nations Unies je suis à Genève je suis etc mais tout cela c'est de la solidarité et il est important que tous les Sénégalais décident qui ont les moyens que tout le monde tende la main à ces jeunes parce que moi lorsque je vois ces jeunes là qui sont désœuvrés ça me fait mal parce qu'ils n'ont pas de perspective il n'y a pas de perspective lorsque vous levez le matin vous ne savez pas quoi faire lorsqu'il y a une ordonnance de votre maman ou de votre papa vous ne pouvez pas l'acheter même pour prendre le petit déjeuner c'est difficile nous lorsqu'on était jeunes on n'avait pas ces problèmes là on prenait le petit déjeuner le déjeuner le dîner aujourd'hui dans combien de familles vous pouvez aller voir le pot de déjeuner le déjeuner au dîner et le diagonale même vous voyez donc il faut tout le monde poser une question où je suis un passionné j'ai pris beaucoup de temps mais la problématique de l'emploi des jeunes ça me touche ça me bouleverse et c'est un élément que je le vis tous les jours au quotidien est-ce que vous trouvez un rapport entre ce problème là et l'immigration clandestine si vous permettez à ça oui non il n'y a pas de souci je voulais relancer mais on va relancer allez-y non non c'est bien parce que en fait le souci c'est quand le président l'applic lancera en décembre vous vous rappelez le conseil national à l'emploi à l'insertion à l'emploi ça aussi alors que le souci de tout le monde c'était véritablement d'essayer de voir comment rationaliser toutes ces structures mises en place pour financer tout le monde super DER ANPJ tout le monde super on s'est dit mais est-ce que vraiment on est en train de régler le problème est-ce qu'on a une bonne vision par rapport à la problématique peut-être avant d'attaquer l'immigration oui vous avez parfaitement raison c'est vrai qu'il y a une multitude de structures destinées à accompagner les jeunes à les financer et autres et ce que vous dites est très vrai il faut rationaliser il faut mutualiser créer d'autres structures peut-être ça rassure ça rassure et peut-être psychologiquement aussi ça rassure aussi les jeunes mais ce qui est constant c'est qu'on a une multitude de structures d'entités étatiques dont leur objectif est d'accompagner les jeunes les insérer les financer les encadrer et ce que je disais tantôt sur le comité Covid surtout sur le plan de résilience c'est que les critères de visibilité aussi sont hyper compliqués moi les jeunes que je reçois me disent que mon président quel institut etc j'ai essayé je ne peux même pas avoir leur contact et lorsque j'ai leur contact j'envoie mon dossier je n'ai même pas le minimum c'est de vous répondre accueillir de réception que votre dossier est à l'étude rien mais par contre vous voyez que ces entités ces structures là qui font beaucoup de communication on a financé tel milliard combien de milliards et les jeunes se disent mais ils ont financé quel jeune c'est la question c'est comme s'il y avait une opacité il n'y a pas de transparence je n'irai pas jusqu'à là mais il y a une opacité on ne sait pas il faut une traçabilité de tout cela parce qu'aujourd'hui un jeune qui n'a pas de boulot qui se démet qui crée une structure il a besoin de financement et l'état a pratiquement l'obligation de l'accompagner mais si les jeunes s'orientent vers les structures qui sont censées accompagner et qui n'ont pas de retour qui n'ont pas de contact qui n'ont pas de relais c'est comme l'emploi si vous n'avez pas de relais si vous ne connaissez pas Hassan Sam vous pouvez m'appeler pour me dire président j'ai ma nièce Fatou elle est diplômée en communication mais elle n'a pas de job depuis deux ans et tout moi par rapport à mes relations avec Hassan je vais prendre Fatou mais si le jeune est là en général ils sont issus de familles modestes qui n'ont pas de relais qui ne connaissent pas des ministres les bras longs comme on dit mais ces jeunes là pourront rester des années sans non seulement avoir un emploi et même lorsqu'ils veulent entreprendre ils ont des difficultés parce que le financement c'est fondamental si vous n'avez pas de financement vous ne pouvez pas décoller et ce que vous dites je suis d'accord avec vous je pense qu'il faut rationaliser mutualiser toutes ces entités là et avoir une traçabilité de tout ce qui est entrepris pour financer les jeunes et sur quels critères les financer parce que tous les jeunes ne peuvent pas répondre aux critères de visibilité pour être financer et je pense que ce sont des choses à revoir il faut poser le débat c'est pas contre telle entité ou contre telle entité c'est poser le débat faire une réflexion trouver un consensus pour que ça soit au profit donc des jeunes aussi bien diplômés que des jeunes les autres entrepreneurs qui sont lancés dans l'entrepreneuriat mais au bout d'un an vous m'excuserez du terme ils se cassent la gueule tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens justement de survivre parce que si vous n'avez pas de financement vous ne pouvez pas avancer dans Yota et certains préfèrent un peu les auditeurs rappelez que vous suivez le grand tour le débat est tellement passionnant et nous recevons le président du mouvement des entreprises du Sénégal M. Manique Diop alors on disait tout à l'heure que ces jeunes s'ils n'ont plus d'espoir s'ils ne voient plus d'issue ils préfèrent tout simplement emprunter la mer et c'est l'immigration clandestine qui touche aussi fortement notre pays oui vous savez prendre les embarcations pour braver la mer c'est pas du tout repos voyez-vous donc si les jeunes sont à ce niveau à ce stade c'est parce que ils n'ont plus comme je le disais tantôt de perspective c'est dire que bon au Basak je prends le risque si j'y arrive c'est bien si bon j'y arrive pas c'est tant pis c'est comme se suicider voyez-vous et pourquoi tout cela parce que on a une populisation qui est galopante je le disais tantôt sur un jeune diplômé ou même pas diplômé qui se lève le matin qui a des besoins pour sa famille pour sa maman pour son papa et tu regardes quelqu'un qui est au niveau de la diaspora qui vient en vacances qui est là qui amène des voitures reculantes qui construit à côté de chez vous là vous dites que c'est l'air de la douche alors que c'est pas le cas moi j'ai la chance de faire le tour du monde je voyage énormément et je vois comment les africains vivent c'est horrible difficilement et lorsque les mêmes ils viennent en vacances vous dites mais c'est pas là mais c'est pas possible c'est pas la même personne tout ce qu'ils mettent c'est neuf chaussures neuf pantalon neuf je ne l'achète un bon tout tout mais le jeune qui est à côté qui est son ami d'enfance avec qui il buvait l'été aller à la mer et tout je dis mais tiens il faut que j'aille c'est ça quoi que ça me coûte et on est à cela ça dit que les jeunes sont désœuvrés il n'y a plus de bouée pour s'accrocher ils se disent mais il faut que j'y aille et c'est ça qui explique aujourd'hui l'immigration clandestine et regardez tout ce qui est dit même par la khalife général de Morin mais les jeunes tous les jours il y a des embarcations tous les jours que j'ai fait donc c'est comme s'il allait au suicide mais tout simplement comme on dit en offre peut-être que ce n'est pas la solution mais la présenteur sociale est tellement lourde dans nos pays et surtout ici que le jeune il a besoin de se réaliser en se réalisant c'est de partir à l'extérieur et c'est dommage c'est dramatique nous tous nous le vivons très mal lorsque vous voyez ces jeunes même arriver au bord des îles Canary avec le bouillet torse nu qui sont là etc et c'est pas encore arriver où c'est le bonheur vous êtes mis dans des camps si vous avez la chance d'en sortir et d'avoir un papier d'asile et tout vous allez travailler dans les champs vous travaillez pratiquement 16h sur 24h pour gagner peut-être 800 euros le mois vous voyez toutes ces difficultés là raisonner aujourd'hui les jeunes pour leur dire que c'est pas ça la solution c'est très difficile parce qu'ils vous demandent mais quelle est la solution parce qu'ils n'ont plus d'espoir ici parce qu'ils n'ont plus de perspective et il n'y a pas d'opportunité pour eux et je pense que c'est un drame que nous vivons tous nous sommes tous des pères des mères de famille et lorsque vous voyez ces jeunes là vous dites mais c'est pas possible quoi vous pouvez beau les sensibiliser mais ils se disent moi je veux réussir et pour réussir il faut que j'aille à l'extérieur pour aller à l'extérieur j'ai pas de passeport j'ai pas de visa il me reste que la mère je vais braver la mère à mes risques et périls si j'arrive et que j'ai mes papiers puissent travailler je vais construire une maison pour mes parents parce que toujours c'est le même discours pour les jeunes pourquoi vous lui voyez il dit bon je veux aider mes parents je veux construire une maison je veux faire ceci je veux faire cela donc FATO c'est une problématique aujourd'hui centrale et ça touche tous les Sénégalais toutes les catégories et je crois que l'état est en train de réfléchir nous je sais en tant que citoyens c'est pas un état de tout de sensibiliser les jeunes justement des solutions est-ce que vous envoyez face à ce phénomène les solutions c'est ce que je disais tantôt lorsqu'on parlait de l'emploi des jeunes faire en sorte que ces jeunes là aient un métier parce que si vous n'avez pas de métier c'est très difficile de vous insérer et pour que ces jeunes aient des métiers il faut des formations spécifiques même nous on a développé vous direz que nous sommes des anciens combattants en 2001 ce que j'appelais l'alphabétisation numérique c'était un projet que nous avons amené à Genève on avait accompagné le président Wad et c'est le seul projet qui était éligible et l'alphabétisation numérique lorsque je vois maintenant en 2020 on en parle c'était d'initier à l'informatique tous les jeunes défavorisés et ceux qui sont sortis précocement du système scolaire au moins lorsque vous maîtrisez l'informatique et tout de votre village vous pouvez vous connecter avec celui qui est à Washington ou celui qui est à Dubaï donc vous êtes toujours connecté voyez-vous et ça fait 19 ans cela imagine un jeune qui à l'époque était initié parce que ce que j'appelais les formateurs des formateurs former des formateurs qui vont en former d'autres etc. et on n'avait pas ce phénomène d'immigration parce que ce que je vous parle il y a 19 ans il y a 18 ans mais le problème c'est que ces jeunes là doivent être formés doivent être encadrés on doit leur trouver des métiers on doit les encourager on doit les inciter à rester au pays pour leur dire que l'avenir ce n'est pas à l'extérieur et c'est vrai je reviens à une dernière conférence que j'ai donnée à HEC Paris il y avait beaucoup de grands cadres africains et me posaient la question ce sont les français qui me posaient la question est-ce qu'aujourd'hui les cadres africains qui viennent étudier en France ou aux Etats-Unis après est-ce qu'ils retournent en Afrique mais je disais il y a quelques années non c'était l'inverse sur 10 jeunes africains qui venaient étudier en France au Canada aux Etats-Unis il y a 9 qui restaient il y a 1 qui rentrait aujourd'hui la tendance est inversée tout simplement ils ont compris moi et comme d'autres en les sensibilisant ils ont dit que la réussite c'est chez vous c'est pas à l'extérieur à l'extérieur c'est les sociétés de consommation il est facile d'avoir un appartement à crédit vous voulez une voiture ok à crédit vous voulez tout ce qui est électroménager à crédit mais vous allez payer pendant 40 ans donc vous êtes prisonnier du système et c'est pas la réussite c'est pas le succès la réussite c'est de retourner chez vous d'investir chez vous d'apporter votre compétence au pays et justement d'être à côté de vos familles et de contribuer au développement de votre pays et nous avons réussi je dis nous tout le monde à inverser aujourd'hui la donne moi je reçois tellement de demandes de jeunes cadres qui sont à l'international et qui veulent rentrer parce qu'ils ont compris que c'est ici la réussite c'est ici l'avenir c'est en Afrique c'est pas en Europe c'est pas aux Etats-Unis c'est pas au Canada rien que pour ça aussi c'est une satisfaction de savoir qu'aujourd'hui les jeunes qui sont à l'international qui sont à l'étranger qui sont diplômés leur souhait c'est de revenir et paradoxalement vous voyez les jeunes qui veulent partir c'est tout le drame est-ce que pour ce retour aussi il y a des facilités pour l'investissement on a noté beaucoup de réformes depuis l'arrivée du président Macky Sall on revient à la première question le climat des affaires est-ce qu'aujourd'hui l'investissement est facilité pour tous ces jeunes cadres là qui veulent retourner au Berkai oui parce qu'il est vrai que dans les années 2000 au début des années 2000 il n'y avait pas de structures étatiques qui jouaient l'interface entre la diaspora et le secteur privé national et aujourd'hui il y a énormément de structures comme l'APX comme la DPM comme d'autres qui peuvent réceptionner ces cadres africains sénégalais qui reviennent qui veulent investir parce que c'est différent d'un jeune qui est là qui n'a pas de garantie etc ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ils ont des projets ils ont des business plans ils sont beaucoup plus faciles à accompagner à financer donc eux-mêmes ils demandent pratiquement entre guillemets ces garanties avant de rentrer ce qui change le tout c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de ces jeunes-là hier en marge du forum du numérique j'ai reçu avec le ministre Yanko Badiatara un jeune sénégalais qui vient de rentrer et qui me disait mes présidents vous savez en regardant vos actions on s'est dit il faut qu'on retourne au Sénégal pour aller contribuer donc au développement de ce pays moi je viens d'arriver je veux une audience parce que je veux commencer à bosser quoi il est cadre il est sorti de l'énar donc lui il n'a pas de il n'a pas de problème il est un arc donc pour que la fonction publique l'absorbe ou les grandes sociétés privées c'est facile donc je reviens à ce que je disais c'est la formation c'est d'avoir un métier lorsque vous l'avez vous avez 90% de chance d'être dans la marche du travail voilà précis justement vous êtes je sais que vous êtes un apport de l'afro-optimisme il y a votre exemple évidemment en matière d'initiatives pour des affaires etc aujourd'hui elle n'avait pas l'impression que quand même culturellement culturellement dans le contexte socio-culturel du Sénégal on a des difficultés justement à mettre en place ces hommes d'affaires qui prennent des initiatives que vous vous avez su le faire est-ce qu'on n'a pas des soucis à ce niveau-là il y a des pesanteurs sociaux culturels il y a énormément de pesanteurs et ce que je dis tout le temps aussi surtout lors que je suis à l'international c'est que nous ne sommes plus généreux il n'y a plus de solidarité sa tendance à disparaître absolument lorsque vous regardez le Sénégalais de 2020 il est différent du Sénégalais de 1980 de 1970 on s'en rend compte quand on voyage et qu'on arrive c'est ça parce que les autres pays ils valorisent leurs fils qui ont réussi qui ont du succès qui entreprennent il y a une solidarité même vous allez à l'étranger vous voyez la communauté chinoise dans toutes les grandes capitales il y a toujours des quartiers de Tchannatine vous allez à New York vous allez à Paris vous allez à Dubaï ils sont partout les juifs c'est pareil d'autres aussi nationalités il faut une solidarité mais nous aujourd'hui le problème qui se pose je pense que tout le monde le vit dans son secteur lorsque vous essayez d'évoluer lorsque vous essayez d'avancer il y a tout le temps des gens qui essayent de vous tirer par le bas qui ne regardent pas le côté positif on essaie toujours de regarder s'il y a un côté négatif s'il n'y en a pas on essaie même de le fabriquer et ce que le président appelait la fois dernière au forum du numérique c'est tout ce qui est fake news c'est la rumeur dans les années 60 il y a un film qui avait du succès en France il s'appelait La rumeur et ce film là c'est dans un village où il y avait des rivalités une personne a sorti donc une insignation présente sur Fatou et je t'en parle tu en parlais à Djao tu en parles et cette rumeur là se développe jusqu'à devenir en réalité une vérité qui n'existe pas et la personne est victime de cette rumeur et vous pouvez même pas vous défendre parce que la rumeur a fait le tour du village le tour de la région et du coup c'est un peu ça c'est qu'aujourd'hui on doit valoriser ceux qui ont pris des risques ceux qui entreprennent ceux qui créent de la richesse ceux qui créent de l'emploi on doit les encourager ce que le président a compris la fois dernière je n'étais pas tout seul il y avait d'autres capitaines d'autres patrons parce qu'il a compris on fait beaucoup trop de politique on parle beaucoup trop de politique surtout qu'il fallait mettre un peu en lumière les affaires l'économie les entreprises et je pense qu'il a été bien conseillé pour cela et aujourd'hui notre problème fondamental en Afrique et particulièrement au Sénégal c'est ce manque de générosité et de solidarité il faut il faut prôner l'excellence le culte de l'excellence surtout ça ça c'est important de travailler de travailler et on l'a dit tantôt dans ma biographie parce que j'ai l'habitude de le dire que seul le travail paye et ça c'est important parce que lorsque vous travaillez mais le résultat est là je prends l'exemple de Fatou jeune reporter journaliste relatrice en chef le disque de l'information qui avant-hier devant le chef de l'état a présenté une cérémonie mais parce qu'elle a réussi à gravir les échelons à force de travail et avoir la chance d'être entrée par des gens qui essaient de la propulser parce qu'elle a du talent le talent je le dis ça ne s'apprend pas ni aux universités dans les universités ni dans les centres de formation non du tout soit c'est inné soit vous le développez de vous-même il faut le cultiver il faut le cultiver mais il faut cette générosité c'est ce manque de générosité moi des fois vous voyez je vais vous faire une révélation ça fait plus de 10 ans je ne lis pas les réseaux sociaux je ne lis pas c'est nocif non c'est nocif je ne lis pas je ne lis pas ça décourage aussi paradoxal alors que je suis je suis un communicant non c'est que je suis de l'estime pour Hassan beaucoup de respect pour Hassan je vais quelque part je lis un truc qui est dégueulasse sur Hassan qui ne repose sur rien l'université Olof tu le vois aussitôt il y a cette lecture là tu vois et peut-être moi je suis spécial les gens ne peuvent pas s'abstenir d'aller surfer d'aller voir les infos surtout people etc mais moi je me dis que dans la vie il faut être généreux il faut être positif chaque matin lorsque je me lève en priant vous savez ce que je demande après avoir prié pour mes parents pour tous mes proches et tout de ne pas rencontrer dans la journée quelqu'un de négatif c'est les zones ça se transmet mais c'est ça c'est les zones négatives et ça vous perturbe alors que vous êtes dans une dynamique positive je dis à tous mes collaborateurs à tous mes collaborateurs restez toujours dans une dynamique positive il ne faut jamais vous laisser distraire n'écoutez pas les gens qui critiquent ici qui insultent qui disent du mauvais qui sont négatives non moi on m'a éduqué ma maman lorsque même vous savez du mauvais sur quelqu'un lorsqu'on parle de cette personne si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bien abstiens-toi de commander et ça c'est depuis enfant jusqu'à aujourd'hui j'ai des petits enfants qui sont à l'université j'en suis fier et pour conclure sur ce sujet pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette implosion de grands hommes d'affaires il y en a qui ont beaucoup d'argent mais qui se cachent ils ont peur même de faire une action sinon j'ai des amis qui me disent mais toi je ne te comprends pas toute l'énergie que tu te donnes pour l'emploi des jeunes pour la promotion des entreprises tu es toujours là tu as plus d'une centaine d'employés etc moi je suis multimilliardaire j'ai une seule assistante parce que tous les fonds je les ai investis dans l'immobilier j'ai des immeubles et puis chaque mois il y a les locations qui tombent ça me fait des dizaines de millions j'ai une seule assistante je suis tranquille personne ne me critique personne ne m'insulte etc mais chacun a son tempérament mon tempérament c'est de foncer c'est d'accompagner c'est de propulser j'ai toujours une satisfaction je suis heureux lorsque je vois une personne qui m'a côtoyé qui m'a pratiqué qui aujourd'hui est devant les lumières j'en suis fier et c'est ce qui devrait être la règle pas l'exception chez nous mais malheureusement plus que nous allons dans les années plus que ce sentiment de jalousie se développe et c'est bien dommage pour notre pays et c'est dommage merci président aussi pour la confiance toujours renouvelée et pour toutes ces occasions là que vous nous offrez merci aussi d'avoir été l'invité de ce grand oral il est bien terminé il est midi 2 et Sylvie attend toujours c'est pas très vite non parce que c'est un débat passionné vous savez je suis un communicant qui ne communique pas je suis venu aujourd'hui parce qu'il est vrai Hassan et Soutoufato vous avez insisté je savais que psychologiquement physiquement je n'étais pas je devais être fatigué on vient de sortir d'un forum où il y a plus d'un millier de participants très lourds et tout et hier j'ai décroché il était 2h du matin vous voyez pour venir faire l'émission mais comme j'avais donné ma parole je dis oui parce que je décline toujours les invitations j'aime pas parler pour parler lorsque je parle j'ai un message à délivrer et je pense que comme nous sommes en famille et j'ai dit oui je ne pouvais pas ne pas respecter ma parole mais c'est l'occasion de vous féliciter Hassan pour le quotidien pour tout ce que vous faites Fatou je ne cesserai jamais de la féliciter aussi de la remercier et puis toute l'équipe toute la rédaction on a une équipe jeune mais qui fait un travail extraordinaire vous voyez et moi je suis fier de cela que ce soit aussi le site avec l'administrateur Mohamed Bar avec toutes les structures toutes les plateformes que nous que nous que nous mangeons c'est une fierté à travers vos deux personnalités donc je transmets mes vives félicitations merci et mes félicitations à l'ensemble des membres de l'équipe du groupe pour mon concitant et un clin d'œil à notre ami et frère et fils Djao qui est là qui est un doyen absolument et donc Fatou merci d'avoir été invité c'est tout le plaisir a été pour nous merci et félicitations aussi pour l'organisation de la deuxième édition du forum du numérique et du grand prix du chef de l'état pour l'innovation numérique merci Hassan merci Fatou c'est toujours un plaisir de partager et vraiment nous remercions le président pour sa disponibilité et l'encouragement effectivement à continuer à travailler pour cette jeunesse qui en a tant besoin et nous serons longue vie pour cela merci aussi à Djao pour la mise en oeuvre technique de ce grand oral et à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité je vous rappelle que nous recevions le président du mouvement des entreprises du Sénégal monsieur Manik Diop Fatou Tiam Gommersen sont en bête à la présentation rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité passez un très bon week-end pour un autre